Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Boadora Hélène. Je travaille comme fonctionnaire au sein de l'Agence du revenu du Canada, c'est le gouvernement fédéral au Canada. Et aujourd'hui, je vous ferai une présentation sur le fonctionnement de l'impôt sur le revenu et la TVA dans le secteur bancaire. Il est vrai qu'au départ, ces deux impôts devaient être analysés au sein d'un seul et même module, mais compte tenu du fait que les mêmes opérations bancaires qui sont traitées du point de vue de l'impôt sur le revenu seront également analysées du point de vue de la TVA, nous avons choisi de les traiter dans le cadre d'un seul et même module. Alors, c'est sûr que quand on parle des opérations bancaires, la loi en vigueur à Madagascar qui régit les opérations de banque a essayé de définir à peu près ce qu'on entend par opérations bancaires et cela comprend la réception des fonds, l'octroi de crédit, les moyens de paiement et par la suite, la loi a défini ce qu'on entend par chacune de ces opérations. Mais ce qu'il faudra noter, c'est que dans le cadre de cette présentation, lorsqu'on parlera d'opérations principales, il ne s'agira pas pour nous de faire référence à toutes les opérations bancaires qui sont énumérées par la loi. Il ne sera non plus question de d'analyser les opérations qui génèrent le plus de gains pour la banque, mais il sera essentiellement question de voir c'est quoi les opérations bancaires qui sont susceptibles de générer le plus de risques fiscales, un risque fiscal élevé. Donc, l'opération principale va renvoyer exclusivement à des opérations à risque élevé. Et en parlant des opérations à risque élevé, nous avons répertorié quatre opérations à risque élevé. On a pu relever les opérations de crédit, les obligations, les placements et la délivrance de garantie. Et la dernière opération, il s'agit des opérations de transfert à l'étranger. Nous avons choisi d'inclure ce pont d'opérations là parce que ce sont des opérations que nous voyons de plus en plus en Afrique. Donc, commençons par le traitement fiscal des opérations de crédit. Alors, au rang des opérations de crédit, nous pouvons lister les prêts, les opérations de prêts. Nous avons également des intérêts sur créances y recouvrer. On peut également citer les provisions pour créances douteuses. Ce sont les trois opérations que nous nous examinerons dans le cadre des opérations de crédit en général. Commençons par les opérations de prêts. On sait de manière générale que les produits qui découlent des opérations de prêts, ce sont des intérêts. Alors, les intérêts constituent des revenus pour les banques. C'est donc tout à fait logique que ces intérêts-là puissent être passibles de l'impôt sur le revenu. Et en matière de TVA, on va profiter, étant au début de cette présentation, pour rappeler le principe général d'imposition à la TVA. De manière générale, une opération, n'est-ce pas, qui est assujettie à la TVA lorsqu'elle est accomplie dans le cadre d'une activité économique à titre onéreux. Et par activité économique, on peut citer les activités de production, les activités d'importation, les prestations de services aussi. Or, les opérations de prêts ont la nature, n'est-ce pas, de prestations de services. Donc, on peut comprendre que ces intérêts-là qui en découlent puissent être assujettis à la TVA. C'est également l'occasion pour nous de parler du principe de la territorialité de la TVA de Madagascar. Et on sait que l'opération de prêt étant une prestation de service, alors la prestation de service sera assujettie à la TVA puisqu'il s'agit d'une prestation de service chaque fois que le service sera rendu à Madagascar. Ce qui suppose par exemple que les intérêts sur des prêts octroyés aux clients qui résident hors de Madagascar seront quand même assujettis à la TVA de Madagascar puisque le service est rendu à Madagascar. Et à titre d'astuce, dans le cadre d'une vérification, il faudrait généralement regarder le tableau des amortissements. Il y a un certain tableau que les banques ont pour distinguer la partie capitale de la portion intérêts. Généralement, ces intérêts-là, cette partie-là qui pourra vous guider dans la détermination, dans l'assujettissement de ces intérêts-là à la TVA. En parlant des intérêts sur les créances y recouvrées, la deuxième opération de crédit, il y a un certain nombre de cas envisageables à titre de droit comparé avec le Cameroun, les cas qui sont envisagés au Cameroun. On a le premier cas, des intérêts qui sont comptabilisés mais non encaissés dans la réalité. Et le deuxième cas, ce sont des intérêts définitivement y recouvrés. On ne peut pas les recouvrer si c'est la notion d'ajout réservée au Cameroun. Alors, commençons par le premier cas envisageable. Alors, dans l'hypothèse des intérêts comptabilisés mais non encaissés dans la réalité, au Cameroun, le banquier peut se comporter de deux manières. Il peut soit annuler une échéance, dans ce cas, il y a une opération qui va refléter cette annulation dans ses comptes. Et la deuxième manière de se comporter, le banquier peut ne pas annuler la créance, mais simplement consentir un découvert à son client. Donc, dans ce cas, la dette ne disparaît pas, mais il l'accorde comme une sorte de novation à la créance. Et la novation est juridiquement définie comme quoi? Comme la modification des conditions d'exécution d'un contrat. Dans le deuxième cas de figure, les intérêts sur les ajouts, c'est-à-dire des créances définitivement est recouvrables. On utilise au Cameroun l'expression « ajout réservé ». Ajout réservé simplement parce que la comptabilisation de ces intérêts, là, se fait hors bilan. En ce qui concerne le traitement de ces ajouts du point de vue de l'IR, il y a un jeu de déduction et de reprise de provisions constituées. Alors, on va déduire les provisions, on va reprendre les provisions en sachant qu'on peut reprendre une provision aussi lorsque le paiement est recouvré. Donc, attention, dans le cas d'une vérification, il faut bien s'assurer que les créances qui avaient été jugées et recouvrables, qui ont été recouvrées par la suite, doivent se refléter dans la détermination du bénéfice imposable. En ce qui concerne l'assujettissement des intérêts sur ajout, des intérêts de manière générale à la TVA, on sait que l'exigibilité de la TVA sur les prestations de services est due à l'encaissement du prix. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'encaisse pas de prix, la TVA ne sera jamais exigible. Et on sait que lorsque la créance est recouvrée par la suite, les intérêts sur la créance est recouvrée, alors à ce moment-là, il faut vérifier que la TVA a bien été captée sur ces intérêts-là. En parlant du troisième type d'opération de crédit, les provisions pour créances douteuses, c'est sûr, je ne vais pas revenir sur la définition, parce que c'est sûr que c'est le B.A.B. pour les vérificateurs, mais il y a une comptabilisation qui va avec, parce que pour être déductible, on le verra plus loin, les provisions doivent être régulièrement constituées. Alors, à titre de droit comparé, au Cameroun, on a les règles COBA qui prévoient des taux minima, des taux minima annuels à appliquer selon que la créance est assortie de garantie ou pas. Donc, ces taux peuvent varier entre 2 et 3 ans, dépendamment du fait que la créance a été assortie de garantie ou pas. Et cela, il faut le surveiller dans le cadre d'une vérification générale. Alors, après avoir vu le traitement fiscal des opérations de crédit, il est question pour nous d'analyser le traitement fiscal des obligations. Alors, c'est quoi le traitement des obligations? du point de vue de l'impôt sur le revenu. Alors, il faut savoir que dans le cadre de cette présentation, nous avons choisi de n'envisager le traitement fiscal des opérations bancaires que du point de vue de deux impôts, l'impôt sur le revenu et la TVA. Mais il y a d'autres impôts qui sont susceptibles de frapper les opérations bancaires. On peut citer, par exemple, l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, l'IRCM, et même les droits d'enregistrement. Et justement, en parlant du traitement fiscal des obligations, il y a une nuance qu'on doit apporter quant à l'assujettissement des intérêts sur obligation à l'impôt sur le revenu. Alors, on prévoit de façon générale que dans l'hypothèse où les bénéficiers des intérêts sur les obligations non exonérés de l'IRCM seraient des personnes morales, et la banque est une personne morale, elles ne seront pas assujetties à l'IRCM, mais seront assujetties à l'impôt sur les sociétés. C'est une très bonne nuance. Si le bénéficier de ces intérêts-là, c'est une personne morale, c'est-à-dire une banque, alors c'est pas l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers qui s'appliquera, mais l'impôt sur le revenu. En matière de TVA, est-ce qu'on peut assujettir les intérêts sur l'obligation à la TVA? Et cela est très bien parce que cette question a été à fait écho dans l'administration fiscale camerounaise, si bien qu'on a brandi, on a dû brandir, pendant que je travaillais pour le privé, on a dû brandir une décision qui a été rendue par la Cour de justice de la communauté économique européenne, je veux dire, date de 1997. Et dans le fond, le juge a dit dans cette affaire que c'est pas le simple fait de détenir des obligations qui entraînent automatiquement l'application de la TVA. Il y a un certain nombre de circonstances qui entourent le cas, qui doivent être prises en considération. Alors, après avoir vu le traitement fiscal des obligations, on tombe dans le troisième type d'opération principale qui est le traitement fiscal des placements et la délivrance des garanties. Qu'est-ce qu'on entend par placement? De façon générale, le placement, c'est l'investissement qui est fait par un client de la banque dans le but de trouver une rémunération en fonction du risque qu'il est en cours. Donc, je peux faire un investissement et en contrepartie de cet investissement, j'espère une rémunération qui est fonction du risque que j'encoure. Et au rang des différentes sortes de placements qu'on a, on peut avoir les placements qui sont faits par une banque de Madagascar auprès de la banque centrale de Madagascar. On a des dépôts ou dépôts à terme. On peut lister également des banques de caisse ou encore les comptes nostris et les comptes lorries. Qu'est-ce qu'on entend par compte nostris ou lorries? Notons que les comptes nostris, ce sont des dépôts faits par des banques de Madagascar dans leurs comptes situés à l'étranger. Tandis que les comptes lorries, eux, ce sont des dépôts faits par des banques situées à l'étranger dans leurs comptes logés dans les banques situées à Madagascar. Donc, les comptes nostris constituent le contraire des comptes lorries. Maintenant, il serait intéressant de voir c'est quoi le traitement fiscal de ces placements-là du point de vue de l'IR. Alors, du point de vue de l'IR, les produits qui résultent des opérations de placement sont imposables à l'IR et l'investissement, les charges résultant des opérations de placement constituent des charges déductibles du point de vue de l'IR. Et en matière de TVA, on va faire un peu une sorte de cas par cas. C'est quoi le traitement fiscal applicable aux dépôts à terme, par exemple? Il faut noter que de manière générale sont exonérées de TVA les intérêts qui rémunèrent les dépôts effectués auprès des établissements de crédit par des non-professionnels du secteur bancaire. L'exonération n'est pas générale. L'exonération ne vise que les intérêts sur les dépôts à terme qui ont été effectués par des non-professionnels. Par exemple, monsieur ou madame Tout-le-Monde, Dora par exemple, qui n'est pas, qui n'a pas le statut d'établissement de crédit. En ce qui concerne les bonnes de caisse, notons que le traitement de la TVA des bonnes de caisse du point de vue de la TVA est identique aux obligations. Ce n'est pas le simple fait de détenir des bonnes de caisse. Il voudra dire que les intérêts qui s'appliquent là-dessus vont entraîner l'application de la TVA. Pour ce qui est des comptes nostris, tous les intérêts payés sur les comptes nostris seront assujettis à une TVA auto-zéro. Par contre, les intérêts payés sur les comptes loré seront assujettis à une TVA auto-régulier. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce traitement-là? Notons qu'il en est simplement ainsi parce que, contrairement aux intérêts rémunérant les prêts octroyés aux personnes non résidentes, les comptes loré se trouvent directement dans les livres de la banque citée à Madagascar. Dans les comptes nostris, on a une fois de plus encore la notion d'exportation. Par contre, les comptes loré, on a le principe de la territorialité de la TVA de Madagascar. En ce qui concerne le régime fiscal des garanties, il faut savoir qu'on a la notion d'engagement sur signature. Mais qu'est-ce qu'on entend par engagement sur signature? Généralement, les engagements sur signature peuvent revêtir deux formes. On a la forme de garantie. Par exemple, Dora veut acheter une maison ou une voiture, mais n'a pas suffisamment de fonds. Alors, elle choisit de faire affaire avec sa banque qui choisit de la valiser ou de lui donner une caution. Là, ce sont des garanties dans le rapport entre la banque et ses clients. On a également des contre-garanties, une autre forme d'engagement sur signature qui mettent en relation deux banques. On a une sorte de contrat garantie qui existe dans la relation entre deux banques. Et généralement, c'est exigé dans les normes de sécurité entre les banques. C'est généralement exigé qu'elles puissent avoir ces contre-garanties. C'est quoi le régime fiscal des engagements sur signature? Du point de vue de l'IR, toutes les commissions reçues sur les engagements par signature, les garanties sont imposables à l'IR. Et également, inversement, les commissions payées sur les contre-garanties constituent des charges qui sont déductibles du point de vue de l'IR. Donc ça, c'est à peu près le traitement qu'on doit imposer à ce niveau en ce qui concerne les garanties. Ça, c'est leur imposition du point de vue de l'IR, leur assujettissement à l'impôt du point de vue de l'IR. Maintenant, en ce qui concerne du point de vue de la TVA, comment est-ce qu'on les traite? Alors, du point de vue de la TVA, les commissions sur les garanties sont soumises à la TVA. Mais il y a une petite différence, une petite nuance qu'on doit apporter à ce niveau. Si les engagements sont utilisés à Madagascar, quel est le taux que vous pensez qui sera applicable si les engagements sont utilisés à Madagascar? Une fois de plus, quand on parle « utilisé » à Madagascar, cela fait référence aux prestations de services. Donc, à partir du moment où le service est rendu ou utilisé à Madagascar, alors le taux qui va s'appliquer, c'est le taux régulier de TVA régulier. En revanche, si les services sont utilisés hors du pays, on a une fois de plus la notion d'exportation. Le taux qui va s'appliquer, c'est le taux zéro. Directement, j'ai une question que j'aimerais bien vous poser. Est-ce que les commissions sur les contre-garanties sont soumises à la TVA? J'aurais bien voulu qu'on soit en séance tenante pour entendre vos commentaires là-dessus, mais c'est une question également qui a fait écho dans le cadre de l'administration fiscale au Cameroun. Mais elle vous est posée dans le cadre du quiz et je serais très, très intéressée de lire vos commentaires. Alors, on va passer en revue la dernière opération principale. Il s'agit des transferts à l'étranger. Les transferts à l'étranger, en fait, sont très, très importants dans le cadre d'un contrôle fiscal. Pourquoi? Parce que la forme classique de transferts à l'étranger, ce sont les virements. Mais de plus en plus, aujourd'hui en Afrique, on assiste à d'autres types de transferts à l'étranger qui sont faits par des sociétés telles que Western Union, MoneyGram, qui sont affiliées en fait à des banques. Et notez que chaque fois que la banque transfère de l'argent à l'étranger, soit par virement ou via MoneyGram ou Western Union, la contrepartie qu'elle a, ce sont des commissions. Alors, c'est quoi le traitement fiscal de ces produits-là? Ces commissions du point de vue de l'IR et du point de vue de la TVA. D'abord, en ce qui concerne l'IR, notez que tous les produits qui résultent de ces transferts sont imposables à l'IR. Et en matière de TVA, dans le cas particulier des virements, il y a une distinction qui doit être faite. Parce que la banque peut virer des fonds à l'étranger pour le compte de ses clients, mais la banque peut aussi virer des fonds à l'étranger pour son propre compte. Alors, c'est quoi la fiscalité du point de vue de la TVA qui va frapper ces différentes transactions-là? Vous y répondrez dans le cadre du quiz. Et en ce qui concerne les paiements qui sont faits via Western Union ou via MoneyGram, là également, il y a une distinction qui doit être faite. La distinction doit être faite selon les commissions qui sont payées lors de l'envoi de l'argent à l'étranger et les commissions que l'on a lors de la réception de l'argent venant de l'étranger. Donc là également, il y a un traitement qui va avec. Et une fois de plus, vous y répondrez dans le cadre du quiz. Donc maintenant, nous sommes parvenus à la fin de cette présentation et j'aimerais passer un couple de secondes à vous expliquer en fait en quoi consiste le quiz. Le quiz, en fait, c'est simplement cinq questions. C'est une petite question pour des grands fonctionnaires comme vous. Et en fait, ces cinq questions sont constituées de trois mises en situation. Et l'incidence est à déterminer du point de vue de l'IS et de la TVA. Donc quand on parle d'incidence fiscale, il faudrait que vous analysez ces conséquences fiscales sous ces deux angles-là. Trois mises en situation et deux questions. Et les réponses, vous pourriez les mettre. Je serais très intéressé de lire vos commentaires. Et également, je profite de l'occasion pour mentionner que si vous avez une question relative à cette partie ou une autre question, vous pourrez bien me l'envoyer via mon adresse courriel qui figure à la fin des slides qui vous ont été envoyés. Sur ce, je vous souhaite une très, très belle soirée. Merci. Au revoir. Merci.